donc bonjour aujourd'hui cette vidéo sera consacrée pour une révision globale de la comptabilité analytique donc tout d'abord on va procéder par une méthode d' approche par les coûts complets et ensuite on va se concentrer sur l'imputation rationnelle donc là nous avons un exercice un exercice simple c'est pas de la même difficulté des examens de fin de formation mais ça ça va nous aider à comprendre l'ossature du des calculs et comment mettre chaque chaque élément à sa place donc là j'ai choisi un exercice donc l'entreprise alpha fabrique un produit y et w à partir des deux matières premières x y là j'ai mis deux matières premières parce que certains stagiaires un dom un problème au niveau que je prends un dom de deux matières de matières premières donc tout d'abord tu connais des tableaux des charges indirectes à l'exercice donc chaque élément maratine par a tiré mon soleil pour le traiter d'une manière très convenable donc il n'a rien dit des sections auxiliaires et des sections principales l'objectif bien le tableau de répartition des charges indirectes c'est d'éliminer les sections auxiliaires pour les répartir sur les sections principales donc non un des faits qu'on a des droits ça a dit rien ou à dire rien dans l'action à eux donc il est qu'un jean dit je vais la répartir selon la de la clé il a un dit eu jean répartition selon un des clés qui qu'est le problème c'est que au niveau des sections auxiliaires à une prestation réciproque c'est à dire à t'as appellent donc pour trouver un gené à il ya 26 mille plus 20% eux je n'ai eu eu il ya dix sept mille plus 10% à donc je répète n'est ce que je suis horizontalement c'est faux ah il ya 26 mille plus 20% eux eux il ya dix sept mille plus 10% à donc à dire l'équation les indignes juges des les équations tombe sous forme d'un d'un système donc une erreur 20% et 10% pour résoudre le système je ne dirai on soit je remplace eux d'être la valeur km là où l'un j'ai une deuxième équation je remplace à par a de la valeur qu'elle a donc à n'a je vais choisir la première à acheter il ya 26 mille plus 0,2 quoi eux ou eux j'ai eu il ya dix sept mille plus 0,1 je remplace eux d'être la valeur non donc 26 mille fois trois mille quatre cents fois plus 0,02 à donc certains étudiants qui dit l'étudiant 0,2 qui s'habitent un titre à bâti appenaire t'inser 0,2 sa fausse les les calculs donc tu as dit à l'autre partie à moins 0,02 à et 20 29400 donc 0,98 28 à y est 29400 donc à t'égal à trente mille rarge la première équation d'hier la valeur les 30 mille tels qu'à la même manière eux eux il ya 20 mille donc 20 mille je passe en ayant le tableau de répartition des charges indirectes en place a dit l'équation qu'il voulait un à sa place trente mille ou non 20 mille 8 dans d'offres les clés de répartition en ayant dit le premier clé de répartition à charaf le mien on a des cheveux mien donc la chine fâche raf le mille et le chalef faché une finie en ayant 6 à l'oeuf la chine fumette c'est à la forme infirmière mâche règle de même 20 mille quand un diner 20% donc 20% fois 20 mille il ya quatre mille deux mille deux mille deux donc c'est règle à ou eux fachent en veneur tableau tombe les signes moi on attend des sommations donc 26000 plus 4000 il ya trente mille moins trente mille ça fait 0 17000 plus trois milliers 20 mille moins 20 mille ça fait 0 ou t'en jmex les sections principales les sections principales les l'indy bach na'arf le calcul juste l'calcul le indira juste flou l'ouel hed chilli qubbel m'endira de la répartition comme m'endira de l'chadma hed l'aline t'en s'emmètre total de répartition primaire donc il est jmexed administration entretien approvisionnement production distribution telle qu'amio 13000 hed le travail heda m'a emmené vers la l'annulation la suppression des sections auxiliaires et l'administration entretien par ou le 0 0 ou les valeurs de l'humain trente mille vingt mille d'eux neuf les sections principales donc automatiquement fachent d'une jmexed les trois valeurs à ce n'est le cas en dit le même total d'une la répartition primaire il n'est pas tout à l'heure donc le calcul d'un an elle est juste j'enchaîne chargé le tableau à ténine n'ayant qui le grand de matières achetées main d'oeuvre article vendu donc pour compléter le tableau le kilogram bien les matières achetées radio les achats des matières premières un des achats de matières premières donc le chargé x y 1000 kg 800 kg j'enchaîne j'mexed j'ouge donc ça fait 1800 kg j'enchaîne 1800 kg j'enchaîne j'adda de la valeur diane les charges d'approvisionnement 18000 tu t'qsim la le nombre de l'unité d'oeuvre bach t'alqa le coût de l'unité d'oeuvre comment lire cette information c'est qu'il y a chaque 1 000 kg j'enchaîne j'enchaîne 30 dirhams le kilo et chaque kilo nécessite 10 dirhams de décharge d'approvisionnement donc chaque kilo c'est un des achats de matières premières c'est une achats de stocker c'est qu'il y a chaque 1 000 kg pour l'unité d'eau c'est qu'il y a chaque 1 000 kg et l'électricité donc ça c'est un des achats de manuté qui est dix 8 000 kg divisé par le nombre de kilos donc 10 donc chaque kilo c'est un des achats de 10 dirhams c'est un des achats de 10 dirhams pour le stocker nous allons dire la main d'oeuvre directe plutôt la main d'oeuvre donc la section production nous avons la main d'oeuvre nous avons la main d'oeuvre donc nous avons dit main d'oeuvre directe 2000 heures donc main d'oeuvre directe nous avons les achats de l'unité d'une manière directe c'est à dire les ouvriers par exemple donc les ouvriers de l'unité d'unité nous avons la main d'oeuvre directe dans le tableau de répartition des charges indirecte pour que nous avons la section production de la valeur qui est 30,5 ce qui est 30,5 c'est la main d'oeuvre indirecte donc les produits nous avons la main d'oeuvre directe c'est une main d'oeuvre directe et les superviseurs qui sont la main d'oeuvre indirecte donc nous avons la main d'oeuvre directe nous avons la main d'oeuvre directe les charges de distribution les charges de distribution sont là articles vendus nous avons la main d'oeuvre ici c'est les articles vendus on a la main d'oeuvre donc 500 on a le main d'oeuvre les charges de distribution on a le séparation de 500 divisé par 500 cela signifie 68 2868, chaque article pour que vous achetez de 860$, ce qui concerne la publicité et le transport, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un consommateur. Donc, je ne vais pas s'attendre sur les unités d'oeuvres. Ici, il s'agit de 100$ de chiffre d'affaires. Et si vous achetez, il s'agit de 100$ de chiffre d'affaires. Donc, si vous achetez cette unité d'oeuvres, vous achetez le nombre d'articles x le prix, vous achetez le montant de la vente. Il s'agit de 100$ de chiffre d'affaires. Je répète, il s'agit de 500$ de chiffre d'affaires. Donc, j'enchaîne. Donc, pour procéder l'ensemble des calculs que nous avons, le problème qui nous avons à l'étudiant, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir les valeurs. Je n'ai pas d'abord de dire que ces valeurs sont plus fortes. Si vous avez ces tableaux, vous voyez, c'est qu'il y a la première chose. Ce qui est de plus de chiffre d'affaires, c'est qu'on peut le faire, c'est qu'on peut les acheter. Les coups reviens, c'est qu'on peut les acheter. C'est qu'on peut se passer sur le produit. C'est quoi ce produit ? Les bêtes. La charge distribution C'est la charge distribution C'est la charge distribution C'est la charge distribution Je vais vous donner la charge Le produit Le produit 500 Si je reviens Dans la table Le produit En 2016 La charge distribution C'est la charge 34,000 Je ne vous ai pas A la 2022 Je vous ai pas La charge distribution C'est la charge C'est la charge Donc là, on a plus de bols pour la production. Dans la production, on a plus de bonnes choses. Attention ! Il n'y a que ce genre que vous avez envoyé, vous allez le souligner. Fais-tu à plus de bonnes choses ? C'est ce que nous avons eu avec de même raisonnement. Quand on va voir cet effet d'inventaire, on vaلى d'ici un bonnet. Elle a plus de bonus. Un vrai, 10, mais combien ça a plus de bonnes choses ? Perdons ! On nousvent en France cette fois la quantité fut ska de 1000X et 800Y La quantité était d'une 방巴ue de 1500X et de 900X Pour assimiler les Chaque place est de stockيل Je répète, ce sont les valeurs qui permettent de vous abonner à votre attention. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici, c'est select 1500X 900Y. Et j'ai 2000 heures sur la charge directe et 2000 heures sur la charge. Ce sont les valeurs qui permettent de vous abonner. Ce sont les valeurs qui permettent de vous abonner. Et c'est l'erreur. Donc je répète. Quand je mets les valeurs en 2026, je vais mettre en 2026 articles. Je vais mettre en 2026 articles. Pourquoi j'aimais la charge directe et la charge directe ? Pourquoi j'aimais la charge directe ? Pour ne pas ennobler, je vais en faire un déjeuner. Qu'est-ce qui est-ce qui est-ce que vous avez fait ? Pourquoi j'aimais la charge directe ? Pourquoi j'aimais la charge directe ? Parce que c'est tout le monde. 80 000€, 20 000€, 40 000€, 60 000€. Mais 1500 kg, 900 m, 2000 heures sur la charge directe. L' J'ai ajouté les ingrédients, j'ai un vin, j'ai un arôme, j'ai un sucre, j'ai un peu plus que j'ai ajouté, j'ai un gram, j'ai un litre, j'ai un peu plus. Mais on va voir ici, j'ai ajouté ce qu'on veut dire. Donc, on revient à l'exercice. Le code de matière, le code de matière première. Donc ici, si on revient à l'aide, c'est 1000 kg. Donc 1000 kg à 30 dira. C'est 1000 kg à 30 dira. Donc cela, c'est 30 dira. Ce sont les valeurs que j'ai ajouté ici en rouge. Ce sont les valeurs que j'ai ajouté ici, dans le tableau de la charge indirect. J'ai ajouté à vous. 10, 30, 68 dira. 10, 30, 68 dira. C'est pour savoir où vous avez besoin. Je vais vous laisser en rouge. Donc, le prix de matière. 1000 kg pour 30 dira. Et 3000 kg. on va mettre, j'ai ajouté 1000 kg. c'est la charge indirect. On va mettre, j'ai ajouté 1000 kg. La charge indirect, c'est que la charge indirect. Donc 1000 kg. on va mettre, j'ai ajouté 10 000. Donc, 1000 kg qui j'ai ajouté. On va mettre 1000 kg. et on a ajouté ceci et on ajouté 40 000 et on ajouté 4000 on a évoque. 40 000 par 1000 40 000 par 1000. J'ai dit qu'il est qu'on va ajouté ceci. C'est vrai. Mais après une fois, il ne faut pas ajouté ceci. Donc on va ajouté la fin. Il n'a pas ajouté. Donc, il n'y a pas de montants et il n'y a pas de valeur. Donc, si vous achetez tous les kilos, vous achetez 30 et vous achetez 10 drame de l'effet supplémentaire, vous achetez 40 drame. De la même manière, 800 kg, vous achetez 20 et vous achetez tous les kilos, vous achetez 10 drame de l'effet supplémentaire. Donc, je vais faire le même travail, 24,000, vous achetez 80,000 et 30,000. Et attention, je le répète pour la deuxième fois, 30,000 et 10,000, je me suis dit, je n'ai pas pris les 1,000 avec les 1,000. Je ne serai pas 1,000, je ne les ai pas pris les 1 000 ici pour nous acheter 10 drame de l'effet supplémentaire. Si je n'ai pas pris les 1,000 plus de 1,000 pour avoir mis à la fin, je vais mettre 1,000 plus de 1 ence. On ne les ai, pas parce qu'on le fait en décision de l'falle en 15 mince. Donc j'ai une 1,000 plus de 40 kilos Donc maintenant on va faire rappel Les fiches d'inventaire Donc fiches d'inventaire Quand on travaille avec les fiches d'inventaire On travaille avec les fiches d'inventaire Dans l'écart que j'ai J'ai cherché 1000 Et je vais vous donner 1500 Donc Ça veut dire Cette quantité n'est pas suffisamment pour la consommation Ça veut dire qu'il y a un stock Déjà existant On revient l'état des stocks Et on fait l'exercice Dans le stock La matière première Je n'ai pas de produit fini Donc je n'ai pas l'exercice Et je n'ai pas l'essentiel Donc j'ai déjà une matière première J'ai déjà des matières premières Stock initiales 1000, 2000 kg A 60 Et dans le Y J'ai déjà 1200 kg A 20 dirhams Donc comment on va faire ici Dans le fiches d'inventaire ? On va revenir à la stock initiale On va mettre stock initiale On va mettre stock initiale On va mettre 1000 pour x 2000 kg 60 dirhams 2000 kg 60 Ça fait 120 000 On va mettre ici On va mettre ici A-cha 10 On va mettre Il y en a type 1 On va mettre Et on va mettre à la stock initiale On va mettre en position All熟 On va mettre 10,000 à la stock initiale 12,000 à la stock initiale 1000 Donc on peut dire que ces 3000 sont de 60 000. Donc les kilos sont de quoi ? Les kilos ne sont pas 60 ou 40. On peut dire que nous allons passer de 160 000 sur 3000. Ça fait que ça a donné 53.34. Et c'est le coût moyen unitaire pendant l'année. On peut faire un mélange dans les articles et on peut faire un prix moyen. Mon mois de rentrée au 40,40€ un peu, si j'ai 1,60€ et 1,40€. Si tu veux avoir une rentrée au 40€, j'ai une rentrée au 40€. Je t'ai une rentrée au 40€. J'ai l'a pris de бегaux la consommation. La consommation est l'école. C'est quoi toi, où tu es l'hai connu ? 60€ donc 40€. Le 30.34€. Alors, comment la consommation est en route ? on est pris 3 000 on a plus de 500 donc on est pris 500 pour le faire pour que nous enlèves les valeurs et les montants on va trouver le total et nous allons voir la partie pour le exercice nous allons voir où Nous allons voir ce qu'il y a de Mali ou Boni. Donc on va changer rien. Je vais mettre à l'écran. Donc on va voir le tableau de la charge plutôt de la fiche d'inventaire X. On va mettre de la même manière. On va mettre Y. On va mettre Y. A ton de stock. On va mettre Y. On va mettre Y. 1100 kg. 20 enfants. 24 000. On va mettre Y. On va mettre 830. 4 000. On va mettre de valeur. On va mettre de quantités. La quantité. On va mettre du montant. sur la quantité 48,000 et 20,000 donc 20,000 et 30,000 ou 24,000 je répète vous n'allez pas de la valeur je n'allez pas de la valeur donc j'apprends la consommation qu'est-ce que tu vas-tu ? tu vas-tu 900 tu vas-tu de 900 donc tu vas-tu 920 donc tu vas-tu 920 je vais-tu avoir un stock final de 1000 je vais-tu 920 qui est 1100 c'est 824 donc je vais-tu avoir les quantités et les montants et je vais-tu trouver le même totale je vais-tu retour au troisième point si tu vas-tu avec moi j'ai-touré la quantité de X et Y j'ai-touré les quantités j'ai-touré les quantités et je vais-tu trouver un autre point Donc ici c'est pas un tableau, on peut toujours faire cette fonctionnalité. Donc je vais commencer par le tableau avec ce tableau et ce tableau et ce tableau. J'ai mis en place dans le tableau 1. J'ai mis en place pour qu'il n'y ait pas d'aider. J'ai dit qu'il n'a pas d'aider. J'ai mis en place. J'ai mis en place. J'ai mis en place. J'ai mis en place dans le tableau 1. J'ai mis en place. J'ai mis en place en place. J'ai mis en place là. J'ai mis en place. J'ai mis en place. J'ai mis en place d'aider. J'ai mis en place. Je c'est certain qu'on coupe. Jésus c'est un Someone qui fait ça pour moi. Chaque order tu Poora va prendre un mont rápido. Il y a un expend ! J'ai fini. J'ai mis en place dans le tableauune. Ce sont ceux qui sont les premières valeurs dans le tableau suivant Donc 1553 et 920 sont ceux qui sont les premiers qui seront dans le tableau de production 1553 et 924 Nous avons ajouté Donc, si on a fait 2026 produit W, on a besoin de 1500 kg par l'article X et 900 kg par l'article Y On a besoin de la charge directe de production et indirecte de production Quand on a besoin de la charge, on va revenir à l'exercice On a besoin de la main d'oeuvre directe 1000 km par l'article 2000 km par l'article On a besoin d'autres 1000 km par l'article Ça veut dire combien il a besoin d'autres On a besoin d'autres montements C'est ce que j'ai ici, c'est 200 et 1600, et c'est 2026. Donc, le produit est de 100. Nous allons passer au code revient. Le code revient, si vous avez fait la remarque, je n'ai pas besoin d'inventaire entre le code production et le code revient. Pourquoi ? Je n'ai pas besoin d'un stock pour ne pas d'utiliser l'exercice. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est ce que j'ai acheté, c'est ce qui va nous faire de 500. Je n'ai pas besoin d'un stock d'un autre. Si j'ai un autre stock, je vais mettre en place la quantité de lui. Et on va plus de 1026 pour ne pas savoir de 500. Alors, je n'ai pas besoin d'un ventaire. C'est ce que j'ai acheté, c'est ce que j'ai acheté. Donc, 500. Je n'ai pas besoin d'un tableau. Je n'ai pas besoin d'un tableau. ungodl est de 100. Donc, 500 x 150 000. Je n'ai pas besoin d'un article. Je n'ai pas besoin d'un article en rétli, indечь 5, estoul traveler,zeit à 68. 68. La tenure avec fait la geld plan. C'est ce que j'ai acheté est, c'est le prix de vente moins le coût de revient c'est le prix de vente le prix de vente moins le coût dans macht de vente en tant qu'article nous tends à 100 donc 500 articles après 2,00, ça a dit 100,000 ces articles, cette information, c'est là que vous posez cette expérience , 500, 168, 4,000 donc, tous les articles tu as de 168 et tu as deізons à 180 donc, 100,168, winding en 32,000 au global, le total, 100,000, 84,000 En plus, en plus, nous avons mis en plus de 500, et nous avons mis en plus de 16, et nous n'avons pas d'éliminer. C'est bon. 7. Pour le faire, on revient les données. On revient les données et on revient les éléments que j'ai. Il n'y a pas d'éliminer. Les achats, la consommation, les fiches d'inventaire, la valeur de la production, la main d'oeuvre, les stocks, les ventes. Donc, nous avons mis en plus les valeurs. On revient la problématique des stocks. L'état des stocks. Quand la matière première, les stocks, les stocks, les stocks. Cela veut dire que les stocks sont au-dessus du exercice. Il y a un état des stocks. 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 C'est ce que j'ai trouvé. C'est la même chose. J'ai eu, où est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé le stock final. Pour nous comprendre, ici, comment j'ai trouvé le stock final ? J'ai trouvé 3000, j'ai trouvé 1500, j'ai trouvé 1500. Ici, non ! J'ai trouvé le stock final, il n'a donné que j'ai trouvé 1300. J'ai trouvé ici. Ce que j'ai fait ? J'ai trouvé 3000. J'ai trouvé 1500. J'ai trouvé 1500. J'ai trouvé 1500. J'ai trouvé 138. Mais 1800 iveauont, on l'entend ils Mitchane, Il y a plusieurs facteurs qui ont été mis en place. Donc cette métier est de Mali. Donc on a 200 avec la même valeur de prix unitaire. On a mis en place. Pourquoi ? Pour qu'on a ajouté tout ce qui est tout. Avec ceci, on a le même total. Pardon, on a une erreur. Donc on a 3. Donc 1500 plus 1300 plus 2800 plus 200. C'est donc la même total. Donc je répète. Il y a une erreur. Le stock théorique. Si tu sais le calcul. 3500 plus 1500 plus 1500. Il y a une erreur. 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 500 mali. Pour les matières Y. qui est toujours là transmit perm'นâ��자. La première meapprend pour $900. Il y a de la première meapprend ça 300. Pour les matières Y. Il y a fait que chacun s'allace de la voie de stock. C'est 1020. 100,000. il est plus de 100 kg , mais il est plus de 100 kg si on a plus de 100 kg il est plus de 100 kg il est plus de 100 kg donc on a plus de 100 kg donc on va s'apprendre bonnie donc pourquoi je vous ai donné un exemple si on a une fois ou à une état de stock final ou initial ou pas pourquoi on a plus de calculs ? Alors ici on n'a pas fait. Tu n'as pas fait ceci dans le temps. Voilà, ici. En tout cas, ça me l'a dit. C'est la information. 1500 à 350. C'est la information qui va nous permettre. Et la information qui va nous permettre. C'est la même information qui va nous permettre. Et qui va nous permettre. Donc je vais vous dire ici. C'est un gros cas qui va pouvoir Il faut avoir une bonne ou une bonne on va parler de la suite de l'exercice et on va voir dans la fiche d'inventaire la ligne est la ligne la plus importante on va voir autre chose une autre chose que je viens ici dans le calcul c'est les déchets et les sous-produits et les encours il y a un tableau sur le coût de production il y a la consommation et la main d'oeuvre directe et la main d'oeuvre indirecte il y a des données des déchets ou des sous-produits ou des encours donc je vais le traitement des déchets ou des sous-produits ou des encours ça va voir un déchets ça va voir pour ne pas d'émerge les déchets on va avoir des déchets on va avoir des données on va avoir des des comptes de l'éventaire on va avoir des frais d'évacuation ou des prix de vendre on va avoir des frais d'évacuation et des prix de vendre Par exemple je le fait en soeur un produit en fonction des produits j'ai comme cela j'ai utilisé un produit Mélanie Donc si je elle a mis en soeur Donc je lui ai dis-moi une bourse ça va nous détruire le coût de production En même temps à la mètre de 10 000 € Il m'a donné ça veut dire 500 € donc je l'ai déficit de 1 de 500 € Dès... ... ... ... alors qu'on a 10 000 on a 9 500 on a par la fauna alors quand on a la fauna c'est une fois qu'on a 500$ j'ai qu'on a 300$ donc il faut mettre 100$ donc tu n'es et demi et d'un inférieur autant le prix de vente donc vachement paulouche les frais d'évacuation font augmenter le coût de la production ou les prix de vente réduit réduisent les les coûts de production un sous produit donc sous produit à l'âge de saillir les limites de chatte exib d'arribe j'ai tu sais j'ai chacune au chiffre le moins les sous produit et chauffe aux les exemples d'hier on t'a m'a blé même tu vois le le même traitement il est fille des frais tizé d'eau des frais de traitement il a d'un a ton au sol donc une foule montant la valeur d'hier le prix de vente comme exemple de l'hier d'hier d'hier visant qu'il ou évacué à 10 dirhams cd à 30 dirhams donc la quiero dire c'est que%-la un peu qu'est ce que c'est le poube à trite donc qui coûte plus de 100 dirhams cd au dostęp du trais anime t все par exemple, des frais et les en plus de 1000 en plus de 1000 on va mettre des détails 110 plus 1000 130 moins 30 les encours Pourquoi ? Si on a dénoué des articles qu'on a dénoué offrir les chaussures pour qu'ils y'aura au bord du nord on a quelqu'un qui n'a pas eu de la description Donc si on a dénoué qu'on 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 a dénoué on a dénoué qu'on a dénoué Donc, j'espère que j'ai été suffisamment clair, donc je vais passer l'imputation. Sous-titrage ST' 501